Eh bien, j'ai de là, j'ai besoin de remercier le monde. Le monde qui est souvent derrière les caméras, nous parle à chaque avril, toujours très discret, mais c'est M. Romy Millefleur. Millefleur, Millefleur. Pourquoi? Parce qu'on nous savait aussi les choses, on nous dit les choses, parce que sinon, pour nous, on ne parle pas. Eh bien, notre ami Bocimon, je sais que tu t'occupes de lui depuis au moins trois ans, qu'il est chez vous, au gosier, et que tu ne fais pas de bours, pas de visiter, c'est ça. Et ça veut dire que tu as pris conscience de toute la richesse qu'était à Ibo Simon. Et je l'ai envie de nous voyer par hasard, nous parler, nous décider de nous aller manger par hasard dans le crépuscule à Caangole. Et en cas de vrai, le hasard fait bien des choses. Il y a forcément un Dieu sur cette terre, parce que tu as vu qu'un chef d'entreprise a décidé d'accompagner cette belle journée, le 21 juillet, que nous avions fait à l'honneur de Ibo, de reconnaissance. Avec ta présence aussi. Oui, et avec ma présence, et bien évidemment le premier qui sera là. La présence, ce n'est pas possible à ce niveau-là, mais ça c'est vrai quand même. Oui, c'est la confiance, parce qu'avec M. Angole, on se reconnaît depuis quelques années, et on s'est fait confiance. Il a une parole, il a toujours tenu, et il m'a invité ce matin, aujourd'hui je suis venu. Et donc, M. Ibo Simon, le poste du patrimoine culturel guadoupéen, nous a dit, nous, à Kambessa, et qui j'en ai dit, les Ibo-Biennes et Ibo-Biennes ? Ibo-Bien, Ibo-Biennes. Oui, nous a invité nous le 21. Ah bien, tout le monde qui est Ibo-Biennes, et même satisfaits Ibo-Biennes aussi, tout le monde qui est là. D'accord. Oui. Très bien. Merci.